On est parti sur une tier list dédiée aux ADC pour te montrer quels sont les meilleurs ADC du moment, quels sont les moins bons, donc ceux qui sont pas très optis et ceux qui sont peut-être un peu trop broken. Donc c'est basé sur une tier list sur plusieurs centaines de milliers de parties, avec des algorithmes que j'ai créé derrière, donc voilà, vous avez toutes les datas. N'hésite pas à nous rejoindre en live, d'ailleurs, en tout cas, let's go ! Pour rappel, tu peux monter avec n'importe quel champion. Donc, tout d'abord, Tristana Sivir ! D'accord ? Tristana va être beaucoup plus jouée en mid lane, elle est beaucoup plus broken en tant qu'assassin en trade 1v1. Le 2v2, elle va beaucoup moins le gérer, d'accord, à cause du peeling, à cause des kits d'HP qui vont être beaucoup plus gros, donc tu vas pas pouvoir faire state lane. Sivir, de toute façon, le champion est quasiment off-méta à plus haut elo, d'accord, donc c'est une tier liste rayée par elo, base-toi bien sur ton elo, d'accord ? Si tu trouves que Aphelio, c'est S tier en challenger, tu vas pas me le jouer parce que tu voudras totalement rien, à cause de plein de facteurs qui sont le facteur macro-micro de ton équipe, toi-même, ou même de tout le déchet de Mekim qui va être suivi dans ta game. Le déroulement d'une game en challenger ne sera pas le même qu'un déroulement de game en silver, par exemple, et donc c'est du scam de prendre le mauvais pick. On regarde ensuite le reste des champions. Tu vas voir Kalissa et Aphelios, j'imagine qu'Aphelios, tu l'avais remarqué. Aphelios, c'est un champion full scam pour l'instant, je suis désolé de vous le dire. C'est très fort en équipe quand t'auras une possibilité vraiment d'AFK farm et de scale, ou si seulement ton jungle décide de jouer que bot side, malheureusement, ça va être le cas dans très peu de games, et vu que c'est le cas dans très peu de games, et bien directement, bam, il chute, et c'est nul à chier, d'accord ? Pareil pour Kalista, ça va être quasiment le même concept de scaling, et c'est aussi un champion qui peut être très fragile. Donc, sauf si t'as un très bon pick sur ta lane phase sur le 2v2, tu vas jamais vouloir l'apprendre, entrepense et lose assuré. On passe maintenant sur du 7 tiers, d'accord ? Donc là, tu vas voir un peu tout, tu vois quand même des choses, j'imagine que t'arrives à les reconnaître. Bon, déjà, il faut savoir que là, c'est très disparaître, malgré le fait qu'il y a très peu d'ADK dans League of Legends, c'est que Zeri, trop mal équilibré, actuellement Challenger, c'est dégueulasse, d'accord ? On évite de la jouer. Et c'est dû à quelque chose, ça s'est du tout en compte, c'est que Vayne, Smulder et Zeri vont être des champions qui vont être joués surtout en late game, c'est des champions qui ont besoin de stuff, c'est des champions qui ont besoin de kill, d'accord ? Et malheureusement, la durée moyenne des parties va être dégressive. Une partie envoyée dans Silver va durer 28 minutes, une partie envoyée dans Challenger va durer 20 minutes. Et de ce fait, ces champions ont moins le temps de briller et donc vont être beaucoup moins forts. Les champions que tu vas pouvoir être un peu déconseillés, c'est Ezreal à cause de ses mechanics, Lucien à cause de son manque de range et du fait que ça va être une cible très simple à hit. Donc si t'as pas de bon spacing, de bon kiting et des bons timing en gage, ton champion va être deleted. C'est pour ça qu'il est actuellement ici et c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de winners sur champions. Ensuite, Caitlyn va être déconseillée, les bulles d'état sont plus viables, rework des items critiques, etc. Malheureusement, elle est beaucoup moins forte, mais elle reste très puissante seulement si tu la draft correctement. Mais t'en fais pas, t'auras des bien meilleurs AD carry pour monter. Pareil pour Draven, c'est aussi du fait qu'ils ont un très gros ban rate qui sont actuellement présents. Parce que je vais toujours vous déconseiller des champions qui sont un peu tout le temps ban. Bon, on arrive sur du bet hier, on arrive sur des champions un peu viables. Donc on a Sivir qui reste un peu viable à Bailo parce que les parties durent assez longtemps, que c'est un champion assez safe. Et donc tu pourras grappiller des HP gratuitement et bait les adversaires. Et en ça, c'est très puissant, d'accord ? Pareil pour Vayne. Après, dès que tu vas commencer à monter en elo, que tu vas commencer à dépasser l'émeraude, tu vas avoir Samira qui va être très forte, mais qu'il faut la drafter correctement avec de CC dans ta draft, sinon ça sera infect. Et surtout, tu vas voir la draft pour counter l'ADC ennemi. Par exemple, t'as une hache en face, tu te dis, oh bah tiens, je peux counter c'est de l'arrow. Tu te dis, well played, t'as 800 IQ. Ensuite, on arrive sur le reste. On a MF qui reste médium et qui reste viable. On a Kayissa qui est très méta. Et tu vois, on a Katelyn qui commence aussi à être ok tiers, plutôt en silver. Pic de niche, Katelyn, silver actuellement très puissante, donc n'hésitez pas à la jouer. Bon, on arrive sur les points un peu plus intéressants, on va un peu plus parler de ça, de voir quels sont les champions qui sont très forts. T'as d'une part Twitch. Twitch, c'est un champion qui va te permettre de faire une création de jeu monstrueuse. Grâce au hub des items critiques qui ont 25% au lieu de 20, t'as un bulle critique beaucoup plus simple. Et tu peux aussi t'adapter dans ta draft et partir AP. Ce qui fait que t'as un champion adaptatif qui va te permettre une création de jeu qui est monstrueuse. MF, ça va être plutôt la même chose. En fait, ce que tu peux te rendre compte sur tous les champions qui sont actuellement affichés en bas, ce sont des spellcasters. C'est des adécaries qui vont pas être immobiles et frapper et se décaler un peu à droite, un peu à gauche. C'est des champions qui vont avoir soit beaucoup plus de range, soit qui vont jouer avec des sorts. Et de ce fait, tu vois quand tu te parlais un peu de Vayne, de Keïsa, même si c'est un spellcaster de Luciane, ces champions, ils ont pas beaucoup de portée, tu vois. Et en fait, vous allez vous mettre beaucoup en danger en étant le rôle qui est le plus fragile du jeu, tu vas souvent beaucoup le payer. C'est pour ça que Nila qui est Diana-like, Keïsa qui est un spellcaster, MF qui est un ulti A.O.E., Twitch qui est un ulti A.O.E., bah ces champions vont vraiment briller, d'accord ? Ensuite, il faut arriver à comprendre, on va continuer dans cette logique, et tu vas voir du Jhin, totalement un spellcaster, et même de la Seraphine en challenger, qui est actuellement un des meilleurs picks ADC du jeu. Et ça, souvent, c'est malheureusement souvent le cas dans League of Legends, les AP Carry Bot Lane sont souvent les meilleurs champions du jeu. Parce que tu vas être safe, tu vas pouvoir farmer, tu seras stable, et ces champions qui ont juste besoin de farmer, farmer, et avoir des gros value en teamfight, comme Seraphine, comme Zibs, comme Carthus, vont être mille fois plus value à prendre en bot lane, parce que t'auras le peeling et la protection d'un support, tout en étant sur un side de carte, du coup le jungle aura moins de possibilités à venir te gank. Et on finit par de la Jinx, Draven qui est champion où seulement c'est une très bonne création de jeu qui sera fort, qu'on voit actuellement au diamant, et autrement, il y a Ashe qui est un utility ADC, grâce à du slow, grâce à ton ultime, même si t'es mal dans ta game, t'as de la value, et c'est pour ça qu'il est là. Et ensuite, on va arriver sur le vestiaire, et en vestiaire, tu as Nila. Alors Nila, c'est un peu spécifique, parce que c'est très dur à jouer, d'accord ? Si le playstyle vous va, c'est un champion qui depuis un an, deux ans, est un des meilleurs ADC de League of Legends, mais il faut savoir le maîtriser, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec League of Legends, t'as les transitions de niveau en avance, ça synergise avec les shields, avec les heals, c'est très puissant, ça permet de la création de jeu. Renseignez-vous au niveau build sur Meta SRC, d'accord ? Mais sinon, c'est seulement si le playstyle vous convient. Autrement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le Kogomo. T'aimes bien jouer vraiment AD carry ? Frappé ! Mec, tu spam Kogomo, je t'assure qu'actuellement, c'est le meilleur ADC overhaul sur tous les rôles de League of Legends, d'accord ? Enfin, sur tous les élos de League of Legends, c'est le meilleur ADC du jeu. Donc si tu veux progresser, et que t'aimes bien cette notion d'attaque long range que tu pourrais avoir sur Jinx, que tu pourrais avoir sur Twitch, ou plein d'autres champions, eh bien, joue Kogomo, je t'assure que tu vas pouvoir progresser. Et ensuite, pour finir, tu vas avoir des champions plus teamfight hyper carry. En fait, Kogomo va être un DPS continu, par contre, Jinx va avoir un gain si tu arrives à choper un kill facilement dans la draft, tu vas avoir ton passif et tu vas pouvoir rouler sur la game. Et en fait, tu te rends compte que c'est les deux ADC qui ont le plus de range du jeu, voire trois, Twitch, Kogomo et Jinx. On ne prend pas en compte Kathleen parce que c'est plutôt un spellcaster actuellement. Et surtout qu'elle s'est bien fait nerf parce que c'est un champion qui était estière il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, t'as Nila. Donc voilà, t'as trois play styles différents, soit un play style spellcaster, low range, ou si t'aimes bien le gameplay où tu peux créer du jeu, bah let's go. Si t'aimes bien être l'hyper carry qui va essayer de pouvoir à up-teal DPS en permanence, tu vas prendre Kogomo, d'accord ? Qui va pouvoir te permettre aussi de tomber les tanks. Par contre, bah s'il n'y a pas forcément de tanks en face, tu vas prendre Jinx et tu seras trop bien. Et si tu me suis cette règle, je t'assure que tu vas être trop bien. Tu mains Kogomo, Jinx, Kogomo quand il y a des tanks, Jinx quand il y a des squishier. Je t'assure que tu vas gagner énormément de wineries dans League of Legends si tu traines au préalable, bien sûr, tes mécaniques d'AD carry, ton spacing, ton kiting, ton farming, avec 3 notions maîtrisées à fond, tu me fais 20 minutes d'entraînement par jour en partie personnalisée. Je t'assure qu'en plus d'un mois, tu gagnes plus de 500 LP, c'est sûr et certain. Donc fonce. Pour rappel, on est en live tous les jours de 9h à 15h sur Twitch. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as kiffé cette tier list et si elle a pu te permettre de t'aider. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, c'était Exit. Sur ce, ciao, ciao !